Alors bonjour et bienvenue sur Piano Louange Alors pareil si vous êtes sur ce genre de vidéos C'est que vous n'avez pas totalement bien saisi le piano Vous avez vraiment besoin de revenir aux basses de chez basses Et si ce n'est pas le cas, si vous savez jouer du piano Et que voilà, c'est que ces vidéos ne sont pas faites pour vous Il y en aura d'autres pour vous sur Piano Louange Et il y en a d'autres dès à présent pour vous sur Piano Louange Là on va voir vraiment les bases Et aujourd'hui dans cette troisième vidéo on va s'intéresser à ça Qu'est-ce que c'est que ça ? Alors ça s'appelle des pédales Les pédales au piano sont très 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 importantes Alors nous en avons une, celle-ci, la deuxième, la troisième Alors celle-là, à quoi ça sert ? Bah c'est là tout simplement Par exemple, je joue une note Voilà Et bien je vais exactement la jouer avec la même intensité D'accord ? Mais si j'appuie dessus Vous voyez ? Ah ! Le bruit est étouffé Vous voyez ce que je veux dire ? Le bruit est étouffé Pourtant j'appuie avec la même intensité Voilà à quoi ça sert cette première pédale Ok, à quoi ça sert aussi cette pédale-là ? Alors cette pédale-là Tout simplement si je fais exactement la même note sans appuyer Voilà, mais si j'appuie Vous voyez ? Et pourtant j'ai lâché Si j'appuie et que je reste là Vous voyez ? La note se prolonge Et si j'enlève la pédale Hop ! La note s'arrête Donc ça sert à prolonger les notes Et cette troisième pédale a la même fonction que celle-là Sauf que celle-là, il faut faire la note Appuyer Et là, elle se prolonge Si par exemple j'appuie, je fais ma note Ça ne marchera pas Il faut d'abord faire sa note Il faut faire sa note Appuyer Et vous pouvez lâcher D'accord ? Donc récapitulatif Cette pédale-là Ah bah là vous voyez tout, c'est bien Étouffe le son Celle-ci Il faut d'abord Appuyer Il faut d'abord faire sa note Appuyer Et lâcher Et celle-ci Vous pouvez à tout moment appuyer De toute façon Ça prolongera la note quand même Voilà à quoi sert cette pédale C'est trois pédales Personnellement Moi je me sers des fois de celle-là Quand il faut jouer moins fort Ou faire un son étouffé Et celle-là aussi Je me sers pratiquement tout le temps Parce que les chansons De toute façon Sans pédale C'est très sec Celle-là je m'en sers jamais Je dois le reconnaître Voilà Peut-être qu'il y a des pianos qui s'en sers Mais pas moi Ok Donc maintenant On va voir A quoi ça sert vraiment concrètement Quand on joue du piano Ces pédales là Parce que Voilà Je vous ai expliqué tout ça Mais bon Bref Alors J'espère que vous avez vu l'ordre des pédales Alors Là je vais jouer un chant Sans utiliser aucune pédale D'accord Donc vous savez que la première étouffe le son Que la deuxième prolonge le son Mais d'une certaine manière Et que la troisième prolonge le son De toute manière Voilà Là je vais que m'intéresser à la troisième Regardez si je joue un morceau Voilà Si je fais Si je lâche Bah il n'y a plus de note Si je veux que la note se prolonge Je suis obligé de rester appuyé Mais la troisième pédale va servir à que Là regarde Là j'appuie sur la troisième Sachez-le Et là si j'appuie sur la note Même si je la lâche La note se prolonge Et ça sert à ça Vous voyez Ça sert à ça Par contre si j'appuie tout le long Ça va mélanger cette note là Plus cette note là Plus cette note là Et cette note là Ça va faire un moche en clair Ça fait un peu un brouhaha Et si à chaque note Je lève un peu le pied Et après je réappuie pour cette note là Et bien là ça va Voilà comment on utilise à peu près Les pédales Apprenez bien à les utiliser Restez pas trop appuyé dessus Parce que comme je vous ai dit Si vous appuyez Pour un Pour cet accord Et qu'après vous appuyez aussi Pour cet accord là Et cet accord Et ça Il va mélanger toutes les notes Ça va faire vraiment un brouhaha Donc c'est pour ça Que appuyez sur cet accord Lâchez un peu la pédale Au moment où vous rappuyez dessus Vous rappuyez dessus Etc Pour que le son prolonge Voilà Donc c'était le cours Sur les pédales J'espère que cela Vous aura servi à quelque chose A bientôt Pour de nouvelles leçons Sur la base du piano Sur Piano de l'Op Sous-titres par Jérémy Diaz